Arnaud, rebonjour. Nous allons passer au deuxième article de votre journal du marketing de Capgemini Consulting printemps 2015 et qui s'apesantit sur un sujet intéressant, c'est l'évolution du marketing. Alors, il avait besoin d'évoluer le marketing ? Il n'était pas parfait ? Je ne sais pas si le marketing est une science. En tout cas, si c'est une science, elle évolue perpétuellement. En tout cas, elle se remet en cause. Et je pense qu'il y a d'énormes, aujourd'hui, facteurs qui, entre guillemets, l'amènent à se re-questionner, dont le mobile, qui amène à interagir différemment avec le client, le social, on a été habitué au social, maintenant on a le social, entre guillemets, au travers des réseaux sociaux digitaux, donc on a cette nouvelle donne. Et puis, on a l'ultra personnalisation, fort de la donnée que l'on peut avoir maintenant avec les clients et tout ce que l'on peut capter à droite et à gauche, qui amène le marketing à se re-questionner sur le dialogue qu'il doit avoir avec ses clients et non plus uniquement déverser, on va dire, de l'information. Il n'y a pas de terme péjoratif derrière ce verbe. Alors, comme dans tout changement, il y a, comment dire, une part de choses qui sont subies et des choses qui peuvent être désirables. Alors, qu'est-ce qui est subi là-dedans ? Est-ce qu'il y a notamment une notion impérative de changement ou de survie ? Je ne sais pas. Pourquoi pas ? En fait, on note deux, enfin je pense qu'il y a deux types de marketing aujourd'hui que l'on voit dans les entreprises, en tout cas celles que l'on accompagne. Le premier, c'est le marketing opérationnel qui tend quand même de plus en plus à se rapprocher du commercial, ce qui est une bonne nouvelle puisqu'on a toujours essayé de rapprocher ces deux entités qui, à un moment, ne se parlaient pas, en tout cas trop peu. Et le marketing stratégique que je perçois comme étant un peu le garant de la marque, en tout cas le garant d'un patrimoine dans l'entreprise et qui est en capacité de donner une vision à moyen long terme de ce que va être le marketing et la façon dont l'entreprise va bouger. Ce que l'on observe, pour répondre à ta question, c'est que pour le coup, ça bouge énormément au niveau du marketing opérationnel, justement au travers de tous les outils digitaux et la connaissance client. En revanche, il y a une réelle déperdition, nous semble-t-il, du marketing stratégique où on passe de moins en moins de temps à se poser, à réfléchir, à savoir où l'on va aller et comment on va être « garant » de la marque, de son positionnement, de ses valeurs et être sûr qu'on ne va pas se perdre en chemin, se travestir par rapport à des objectifs court-termistes. Donc c'est un peu un paradoxe ? Plus il y a de mesures, plus il y a d'interactions, plus il y a d'événements et moins, en fait, on a d'informations. En fait, le paradoxe, c'est que plus on a ces informations, plus on… et tous les discours autour de la big data, à un moment, est de se dire, le terme est un peu galvaudé, mais de se dire « j'ai de l'information fraîche et je suis en capacité de l'utiliser ». Et on a le biais qui est de se dire « je veux utiliser cette information », donc on est vraiment dans le court-termiste et dans des actes très transactionnels. Donc utiliser pour faire du business, du revenu, qui vont être de l'acquisition, de la rétention, mais on est dans des actes de transaction. A l'inverse, utiliser toutes ces matières, se poser comme je l'évoquais, pour justement arriver à déterminer des tendances, faire du projectif, et en tout cas, essayer de comprendre comment on va survivre ou vivre dans les années à venir, aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins fait. Alors, il existe trois stades de l'évolution des organisations marketing que vous avez décrites dans votre journal. Alors quels sont-ils ? Le premier stade, en fait, c'est ce qu'on a appelé le directeur marketing, le spécialiste solitaire, c'est-à-dire qu'il a réellement une caractéristique, qu'il est « doué » dans quelque chose, et surtout, il vit dans un écosystème, entre guillemets, un peu « un peu sol », où il a compris l'évolution du client, il a compris énormément de choses, mais l'interaction au sein de l'entreprise est encore assez limitée. Ensuite, on a ce qu'on a appelé le CMO chef d'orchestre, c'est-à-dire qu'il est conscient qui ne pourra pas étendre forcément tout son territoire. En revanche, ça va être un directeur marketing influent qui va être en capacité de gérer des projets transversaux, et je pense que c'est une des caractéristiques de ce chef d'orchestre. Et ensuite, le dernier stade, c'est ce qu'on a appelé le fusionnel, et c'est là où on voit un mix entre le marketing, l'IT et le commercial, complètement « fusionné ». Et donc là, on est dans la notion de tout vers le client, focalisé sur le client. Donc, ce que l'on voit aujourd'hui, ça reste néanmoins des organisations où on a un marketing, on va dire qui fait le design, on a une direction commerciale qui s'occupe des ventes, et une relation client qui est sur le care. Et on a deux typologies dans les entreprises que l'on voit de projets transversaux. Un, qui se trouve autour de la connaissance client, et deux, autour de l'expérience client qui est autour de l'engagement. Alors, il y a quelque chose qui me choque dans ton dessin, c'est que du coup, l'informatique a disparu. Elle va disparaître, l'informatique ? Alors, en fait, ce que l'on voit aujourd'hui, on parlait précédemment, enfin dans une interview précédente, du lien entre des entreprises qui se créent autour de « je vais tester des nouveaux modèles ». Là, c'est un peu la même logique, c'est-à-dire que les directeurs marketing ont pris la main à leur façon de l'IT. En tout cas, tout ce qui va être en lien avec le front office et l'interaction avec le client, ou des conseillers en ligne, donc tout ce qui est en lien, on va dire, avec le client, il s'approprie le système d'information. Et donc, c'est complètement fusionné. Alors, après, je dirais, la question qu'on peut se poser, c'est où est-ce qu'on en est dans cette évolution, cette transformation du CMO ? Quand je vois beaucoup de directeurs marketing, sans vouloir les offenser, j'ai un peu la sensation qu'on est quand même encore un peu à gauche dans le CMO solitaire. En fait, on a majoritairement, et c'est ce qui ressort, et c'est pour ça qu'on a voulu écrire cette revue, en tout cas sur le thème du nouveau paradigme marketing, c'est effectivement qu'on est encore sur des modèles où la direction marketing, ou en tout cas le directeur marketing, est valorisé par rapport au budget qu'il gère. Et de ce fait, inclure de nouveaux indicateurs, de nouveaux modes de fonctionnement, des logiques beaucoup plus partagées, on ne le voit pas, ou trop peu, dans quelques secteurs d'activité, mais qui sont plutôt des secteurs high-tech. Et pour être très franc, pas forcément en France, voire en Europe, mais plutôt dans les pays anglo-saxons. Et l'avantage, c'est que l'on voit les bénéfices, c'est pour le coup du revenu additionnel, ce qu'on a montré avec le MIT, dans une étude que l'on a menée il y a un an et demi, en disant qu'il y a du revenu additionnel, et au-delà du revenu, c'est l'EBITDA additionnel. Alors, face à cette transformation du CMO, il va devoir acquérir de nouvelles compétences, il va devoir s'ouvrir à d'autres matières, il va être capable de fusionnellement gérer tout ça avec ses petites mains et avec les gens qui l'entourent. Donc ça, le salaud, ça oblige qu'il change. Et quel est le message que tu ferais passer à nos étudiants de Grenoble École de Management, par exemple, pour leur évolution future et notamment dans le cadre de leurs études marketing ? Le message, en fait, est assez simple. Aujourd'hui, la transformation qu'on voit dans les directions marketing, et je pense qu'on va tendre assez rapidement vers un CMO chef d'orchestre. Aujourd'hui, la question qu'il se pose, c'est est-ce que je dois internaliser ou externaliser mes ressources dans un monde marketing où il y a de plus en plus d'expertise et vraiment de l'ultra-spécialisation. Quand on voit le monde du digital, c'est indéniablement un monde ultra-spécialiste. Donc, le conseil est de se dire, soit vous arrivez à vous spécialiser, à être vraiment très très bon sur un sujet, et vous devenez une star et un incomportable du sujet. Soit, au contraire, vous avez une vision très large de ce qu'est le marketing et une capacité à interagir avec un écosystème beaucoup plus large que la direction marketing, et c'est ça le sujet. Et je pense que le marketing de demain est un marketing encore plus ouvert qu'il n'est aujourd'hui, encore plus influent qu'il n'est aujourd'hui, au sens où il va caractériser indéniablement la connaissance client au travers de données, au travers d'outils pour pouvoir interagir différemment avec le client et quasiment en temps réel. Et à partir de ce moment-là, ça va impacter les commerciaux, ça va impacter la supply chain, ça va impacter les directeurs financiers parce qu'ils auront tous les éléments. Donc, ils seront dans une logique vraiment d'ouverture. Donc, moi, mon message est de se dire, soit vous êtes dans l'ultra-spécialisation et que vous êtes un cador, en fait, d'une thématique. Et là, indéniablement, vous serez admiré, choisi et votre carrière est faite. Soit, au contraire, énormément d'ouvertures parce que ça bouge tellement vite. Je pense que c'est un des enseignements, quand j'ouvre le matin mon ordinateur et que je regarde les newsletters en me disant encore une nouveauté. Et alors, si, pas extraordinaire, et malheureusement ça arrive encore, on voyait encore des élèves qui rechignaient un peu à s'intéresser à cet environnement digital qui transforme le marketing. Quel est le conseil que tu leur donnerais ? De faire deux stages. Un dans une boîte un peu poussiéreuse et voir comment ils fonctionnent. et un dans une boîte genre start-up ou entreprise qui a complètement basculé sur le digital. Et il y en a dans tous les secteurs. Et on les a vus dans ce qu'on appelle, nous, les digeratis. Je pense que c'est de voir les deux éléments et de se rendre compte à quel point il y a un décalage. Et c'est un peu ce que l'on fait, nous, avec nos clients. C'est un moment de les emmener face à une réalité. Ils les ont lus, mais quand ils les vivent, ils se disent, mais on est complètement largués. Et alors, nos élèves qui refusent un peu de voir le monde qui change, est-ce qu'ils ont un avenir, en fait, dans le marketing du futur de ce 21ème siècle qui arrive ? J'ai du mal à croire qu'ils ne voient pas le monde qui change puisqu'ils sont en plein dedans. Et c'est eux qui nous font bouger. Donc, je ne pense pas que ta question soit appropriée. En tout cas, je ne leur souhaite pas. Mais oui, l'avenir, et je pense, et l'avenir dans les entreprises pour eux, c'est d'arriver à comprendre que les entreprises aujourd'hui admettent qu'il faille bouger. Et que pour le coup, quand tout à l'heure je parlais de reverse mentoring, c'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus à l'écoute et il y a de plus en plus d'outils qui permettent d'écouter l'ensemble des collaborateurs, y compris les plus jeunes. Après, à eux de trouver les codes dans l'entreprise pour pouvoir interagir et faire passer le bon message.